Alors donc la dernière fois nous avons vu comment faire la mise en oeuvre de l'architecture microservices avec Spring Cloud et donc particulièrement nous avons vu notamment comment mettre en place une gateway et nous avons dit que pour mettre en place la gateway donc nous avons deux solutions soit on utilise Zool Proxy ou bien Spring Cloud gateway. La différence c'est que Zool Proxy il se base sur une architecture multi-thread avec des entrées sorties bloquantes alors que Spring Cloud gateway se base sur une architecture single-thread avec des entrées sorties non bloquantes ça veut dire que Spring Cloud gateway se base sur Spring Web Flax ou bien Reactive Spring ce qui donne un niveau de performance qui est beaucoup plus intéressant pourquoi parce que nous avons dit que le modèle single-thread avec des entrées sorties non bloquantes c'est un modèle qui assure la scalabilité horizontale plutôt verticale donc c'est un modèle qui assure la scalabilité verticale ça veut dire que avec ce modèle on est sûr d'exploiter toutes les ressources du serveur c'est bien au niveau de la mémoire au niveau des ressources de calcul mais également avec ce modèle on peut prédire le nombre de requêtes qu'on peut traiter pourquoi parce que tout simplement en fonction des performances de la machine votre système devient plus performant ça c'est la notion de scalabilité verticale alors ce qui n'est pas assuré par l'autre modèle qui est le modèle multi-thread avec des entrées sorties bloquantes c'est le cas par exemple de Zulprous alors nous avons vu comment configurer la gateway donc de deux façons d'une manière statique ou bien d'une manière dynamique bon d'une manière statique on peut le faire soit à travers le fichier d'application.com donc ça c'est le fichier de configuration de cdl.com mais également on peut utiliser une classe de configuration Java alors pour faire la configuration dynamique nous avons vu comment démarrer le service d'oreca server notamment le service d'enregistrement et nous avons vu comment utiliser donc ce service d'enregistrement pour configurer le système de rotation dynamique notamment basé sur Spring Cloud Gateway alors dans l'exemple de la dernière fois nous avons vu dans la démo tout à l'heure je vais vous laisser le temps pour pratiquer ça parce qu'en fait ça c'est une partie qu'il faut pratiquer donc la dernière fois nous avons vu comment créer customer service donc ça c'est l'exemple que nous avons vu ensuite nous avons créé un micro service inventory service en deuxième lieu ensuite nous avons vu comment mettre en place Spring Cloud Gateway et après nous avons vu comment utiliser donc le service Eureka service avec c'est à dire dans l'architecture donc le service d'enregistrement registrer Eureka service qui permet justement au micro service une fois démarrer nous avons vu comment les enregistrer comment ils s'enregistrent automatiquement au niveau de au niveau du service d'enregistrement et après par la suite donc en fait on va dire Spring Cloud Gateway donc interroge à chaque fois le service d'enregistrement pour savoir vers quel service la requête va être acheminée donc globalement c'est comme ça que ça se passe nous avons testé dans la demo c'est que quand un client envoie une requête alors généralement dans la requête on va trouver le nom du micro service ce qui fait que Spring Cloud Gateway il contacte le service Eureka service c'est-à-dire le service d'enregistrement donc il va lui donner le nom du micro service et il va récupérer qu'est ce qu'il va récupérer la localisation c'est à dire l'adresse IP et le port de la machine où se trouve le micro service donc ça c'est le rôle de ce service là et après une fois qu'il récupère donc l'adresse IP et le port et bien tout simplement grâce au système de routage bien tout simplement il sait que le service se trouve par exemple ici donc automatiquement il va contacter le service il récupère les résultats et après il va envoyer le résultat vers le client donc c'est globalement c'est comme ça que ça se passe donc à chaque fois on envoie la requête Spring Cloud Gateway va contacter le service d'enregistrement récupérer la machine où se trouve le micro service appeler le micro service récupérer le résultat et fournir le résultat au client bon ça on l'a déjà expliqué alors maintenant juste pour compléter donc cette partie là nous allons maintenant ajouter le service bien service dans lequel on va gérer par exemple la facturation alors maintenant la particularité de ce service là c'est que c'est un service qui dépend en fait qui va qui a besoin de communiquer avec le service customer service et il a besoin également de communiquer avec inventory service c'est normal parce que pour par exemple pour consulter une facture par exemple ici quand je demande de consulter une facture dans la facture je vais avoir la liste des produits et je vais avoir également des informations sur le le client alors que ce sont deux microservices qui sont séparés alors techniquement parlant comment on va assurer ça alors dans le service dans ce service là alors dans ce dans ce service là donc comme je disais donc c'est un c'est un service qui a besoin donc de communiquer avec ce service bon ça veut dire que pour faire communiquer les microservices nous avons dit qu'en fait il y a deux manières de faire généralement soit que vous le fassiez d'une manière synchrone c'est à dire en utilisant un reste c'est à dire que un microservice quand il a besoin d'une autre information d'un autre microservice donc ici il va utiliser une communication reste alors jusqu'à présent tout ce qu'on va faire c'est du reste et après nous avons vu également qu'on peut le faire d'une manière asynchrone alors dans ce cas là on va faire appel à ce qu'on appelle des brokers et ça c'est une autre partie que nous allons traiter après donc maintenant si vous voulez qu'un microservice donc communique avec un autre microservice ben tout simplement il a besoin d'utiliser il a besoin d'envoyer les requêtes reste donc des requêtes http vers le microservice mais alors pour pouvoir communiquer via reste alors fait spring dispose de vous pouvez utiliser une une c'est à dire une implémentation fournit par sprint qui s'appelle rest template rest template en fait reste en plaît c'est quelque chose qui fait partie de sprint depuis très longtemps avec rest template dans une application sprint vous pouvez tout simplement envoyer des requêtes http vers un service vous récupérez les résultats et après vous pouvez prendre facilement ce résultat là donc ça c'est c'est quelque chose qu'on peut faire avec rest template d'une manière programmatique c'est à dire on écrit le code qui permet donc d'envoyer la requête et de recevoir la réponse ça c'est quelque chose qu'on peut faire mais sauf que dans spring cloud en fait il ya un service qui a été ajouté dans spring cloud qui permet de faciliter ce travail c'est à dire comment faire la communication entre les microservices d'une manière déclarative au lieu de la faire d'une manière programmatique alors il ya un service qui s'appelle spring cloud fayin alors à de le service donc justement c'est une dépendance que vous pouvez utiliser en fait open fayin si vous voulez c'est quoi c'est une implémentation qui est fournit par spring cloud et qui permet de faire communiquer les microservices d'une manière très simple c'est à dire d'une manière déclarative alors comment on va le faire alors en principe pour pour le faire pour vous montrer comment utiliser le service open fayin donc nous allons créer donc le service bill in service et nous allons voir comment faire cette communication alors logiquement voilà ce qu'on va faire donc on va créer un projet qu'on va appeler bill in service donc ça c'est le micro service qu'on va ajouter alors quelles sont les dépendances dont on a besoin ben on a besoin toujours les mêmes dépendances spring web on a besoin de spring data gpa nous avons besoin de h2 database toujours rest repositories donc ça c'est spring data rest nous avons besoin de l'embroke dev tools nous avons besoin de eureka discovery client c'est normal parce que donc je vous rappelle que cette dépendance là c'est elle qui va permettre un micro service de s'enregistrer chez le service d'enregistrement et après maintenant ce qu'on va ajouter c'est ça donc on va ajouter open fayin parce qu'en fait ça maintenant dans votre micro service vous avez besoin de communiquer avec d'autres micro service donc c'est cette dépendance qui va nous permettre de faire ce travail et après du moment que nous utilisons spring data rest alors du moment que nous utilisons spring data rest dans les microservices pour exposer le rest API ça on le sait c'est que dans spring data rest il utilise un format JSON particulier qui est ATOS donc c'est un format JSON dont je vous avais parlé la dernière fois et ce qui fait que si vous voulez désérialiser facilement vous voulez désérialiser désérialiser de si vous voulez des données en format JSON c'est à dire le format ATOS c'est c'est hypermedia as the engine of application state en fait donc ça c'est un format JSON que j'avais expliqué la dernière fois donc c'est un format JSON qui est utilisé par Spring Data Rest donc vous voyez donc quand vous utilisez Spring Data Rest vous trouverez toujours à chaque fois qu'il vous retourne une ressource il vous retourne ce qu'on appelle les pages les pages de données et en même temps il vous envoie des links des liens entre les ressources donc il respecte ce format là donc si vous voulez manipuler ce format là de données d'une manière très simple on va ajouter justement cette dépendance qui est là c'est donc Spring ATOS donc on va l'étudier donc voilà une fois qu'on crée une fois qu'on crée donc le c'est à dire le ce micro service on va créer le projet alors maintenant notre modèle alors vous voyez donc ici notre modèle il va notre micro service lui qu'est-ce qu'il va gérer il va gérer les factures ça donc ce service là il va gérer des factures et chaque facture pour nous elle est définie par l'ID de la facture la date de la facture et regardez ici on va trouver au niveau de la base de données on va trouver Customer ID c'est normal parce que une facture correspond à un client n'est-ce pas ? puisque dans le modèle alors que les clients la table c'est à dire les données clients ils sont gérés par un autre micro service donc ça on suppose que maintenant nous avons des bases de données qui sont séparées alors ce qui fait que ici on va retenir donc Customer ID pour faire la relation entre la facture et le client et en même temps une facture contient un ensemble de Product Items c'est à dire un ensemble d'éléments de facture et chaque Product Item il est défini par son ID Product ID c'est normal parce qu'un item correspond à un produit n'est-ce pas ? et la même chose ici qu'est-ce que je vais retenir ? je vais retenir le Product ID donc le ID des produits il y a le prix des produits et la quantité alors ça veut dire que notre micro service il va gérer deux tables il y a une table facture une table c'est la liste des produits de la facture mais par contre le détail le détail du produit il est où ? il est géré par un autre micro service c'est à dire la table la table qui correspond au produit il est gérée par un autre micro service et la même chose la base de données qui permet de gérer les factures plutôt les clients il est géré par un autre micro service donc ça c'est un peu la particularité alors ce qui fait que comment on va s'y faire ? parce que d'habitude vous avez l'habitude de créer des applications dans lesquelles vous utilisez des relations one to mini minute one etc alors maintenant c'est bien des relations toujours one to mini minute one mais il se trouve que en fait toutes les entités ne sont pas persistantes dans la même base de données alors comment on va le faire ? et bien tout simplement on va créer la classe facture alors en fait la classe facture c'est une entité gpa elle est persistante donc on va ajouter donc l'embok les guitars etc etc donc on va définir le id de la facture la date de la facture donc ça c'est toujours comme c'est une entité persistante on va utiliser id generated value et après nous avons besoin de gérer une collection de product items alors ici donc vous avez en fait une facture qui contient un ensemble de product items donc ici vous avez une relation one two mini donc on va déclarer une collection de product items et après on va utiliser one two mini one two mini donc après vous avez une relation plutôt après vous avez voilà une facture qui correspond à un client donc ici je démarre un attribut customer qui est privé mais en fait la classe customer je ne l'ai pas la classe customer normalement l'entité customer elle est gérée dans un autre micro service alors même pour nous on va quand même dans ce micro service là on va créer une classe customer mais c'est une classe qui n'est pas persistante c'est à dire c'est une classe customer dans laquelle on va mettre que les attributs de c'est à dire d'un client mais ce n'est pas une entité GPA c'est à dire elle n'est pas gérée dans la base de données c'est juste une classe qu'on va utiliser donc ça veut dire que pour moi une facture correspond à un client mais dès le moment qu'elle n'est pas persistante donc ça veut dire dans la base de données je vais tout simplement la rendre non persistante alors quand vous utilisez Transient ça veut dire que c'est un attribut qui n'est pas persistant parce que sinon si vous ne mettez pas Transient il va falloir utiliser Minuto1 et quand vous utilisez Minuto1 ça suppose que la table Customer se trouve dans la même base de données alors ce n'est pas le cas donc c'est à dire on est bien dans une relation Minuto1 mais elle n'est pas persistante c'est à dire dans la base de données on va ajouter Transient pour qu'il ne soit pas persistante mais par contre dans la base de données j'ai besoin de retenir le ID du Customer alors c'est la raison pour laquelle je vais ajouter un attribut CustomerID de type de type langue donc vous voyez donc pour moi dans la base de données dans la table facture j'aurai le ID de la facture j'aurai la date de la facture et j'aurai quoi j'aurai j'aurai CustomerID alors maintenant mais par contre la collection des product items et customer donc je les déclare Transient c'est à dire qu'en fait ils ne sont pas dans la base de données dans la table dans la table ici dans la table facture donc je n'ai pas besoin d'ajouter un attribut qui représente les product items et je n'ai pas besoin d'ajouter un attribut qui représente cet objet ID donc je le gère de ma propre manière donc ça c'est pour la première la première classe c'est la classe facture alors maintenant pour product item ici alors pour product item donc je vais créer la classe product item la même chose il est défini par son ID c'est une entité GPA parce qu'elle est persistante et product item vous voyez donc ici un product item correspond à un product donc ça veut dire ici vous avez un objet de type product mais la même chose ici il n'est pas persistant donc je vais utiliser ici transient pourquoi ? parce que normalement les produits ils sont gérés dans un autre micro service mais par contre je vais ajouter un attribut product ID pourquoi ? parce que pour retenir un product item dans la base de données j'ai besoin de cette clé étrangère en fait maintenant cette clé étrangère donc ça devient ici un attribut donc ici un product item correspond à un produit donc j'ai besoin de retenir l'ID du produit et après j'ajoute les attributs le prix la quantité alors maintenant qu'est-ce qu'il y a réellement ici pour ce qu'il y a réellement c'est que vous allez avoir tout simplement vous allez avoir alors il y a quelque chose qui manque là voilà tout à fait alors ici donc un product item appartient à une à une facture n'est-ce pas ? parce qu'un product item correspond à une facture donc je déclare un objet de type bill mais cette fois-ci c'est une relation de type mini to one c'est normal comme vous dites mini to one automatiquement ça va se traduire par la création de la clé étrangère après par la suite on va voir les annotations JSON, Ignore etc donc on en a parlé donc en fonction du besoin on va les utiliser dans la démo vous allez comprendre ça donc pour gérer les factures donc j'ai besoin de créer l'interface product bill repository et pour gérer les produits product items donc j'ai besoin de créer product item repository donc ça veut dire que finalement dans ce microservice combien de tables que j'ai j'ai deux tables c'est à dire je vais gérer deux entités qui sont persistantes alors maintenant jusque là on va dire il n'y a rien de spécial tout ce qui est spécial dans ce microservice à la rigueur ça carrément vous pouvez carrément barrer alors ici donc vous avez one two mini alors à la rigueur ça je peux la supprimer alors vous pouvez utiliser ici one two mini minute one c'est une relation classique mais après il faut ajouter bon donc c'est déjà fait donc map by map by bill donc vous rappelez donc ça c'est à dire que cette relation là elle est déjà mappée sur dans l'attribut bill qui se trouve dans la classe product item alors maintenant pour que pour que le modèle soit complet il faut quand même créer la classe la classe parce qu'en fait ici voilà exactement une facture correspond à un customer et après vous avez product item correspond à des produits maintenant c'est des classes que vous allez créer vous voyez donc product customer mais ce n'est pas des entités j'ai pas parce que si vous mettez entités etc c'est qu'ils sont persistants dans ce micro service or nous la persistance des entités ils sont gérés dans dans d'autres microservices alors maintenant au niveau du modèle c'est réglé alors maintenant il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut bien comprendre quand vous êtes dans un microservice si vous voulez accéder aux données si vous voulez accéder aux données via les factures vous utilisez quelle interface on va utiliser l'interface build repository donc faire le microservice parce qu'en fait les factures sont stockées dans la base de données alors si vous voulez utiliser vous voulez par exemple accéder aux product items les éléments de contenu de la facture on va utiliser l'interface product repository parce que les données se trouvent dans la base de données donc ici j'utilise spring data n'est-ce pas alors je schématise donc j'ai building service le microservice qu'on est en train de créer alors juste je vous mets dans la logique alors ce building service lui il gère il a sa propre base de données sgbd alors dans sa base de données en fait on va gérer deux tables comme je disais donc il y a la table facture et product items product items alors pour communiquer avec ces données là bon forcément on va utiliser spring data bon c'est ce que nous avons utilisé ici avec les interfaces donc à chaque fois si je veux des informations sur ces données donc j'utilise spring data c'est moi des interfaces mill repository et product item repository c'est ces interfaces que je vais utiliser pour accéder à mes données de service il peut accéder à ces données dans sa propre base de données alors maintenant nous avons un autre micro service qui s'appelle inventory service le service inventory service lui il gère il a sa propre base de données dans laquelle sgbd dans laquelle il va gérer uniquement les produits les produits products ça c'est la table en fait lui il gère ses propres produits la même chose ici nous avons utilisé spring data pour gérer ses produits et après vous avez customer service qui dispose de sa propre base de données dans laquelle nous avons la table customers alors là on l'a déjà testé il n'y a pas de problème c'est bon vous suivez vous êtes sûr parfait alors maintenant comme je suis là dans le service que je suis en train de créer alors comme je disais pour communiquer avec sa propre base de données il va utiliser spring data et maintenant pour communiquer avec ces services là alors pour communiquer avec c'est à dire dans ce service j'ai besoin de récupérer des informations sur les produits ou bien j'ai besoin de récupérer des informations sur les customers alors les informations elles n'ont pas la base de données donc j'ai besoin de les chercher à distance dans un autre micro service logiquement la solution c'est qu'il faut envoyer une requête http rest ici donc vous envoyez rest et plutôt vous communiquez avec rest et vous pouvez récupérer les données au format JSON alors pour le faire comme je disais donc on peut utiliser rest complete qui est fourni par spring mais la deuxième solution la plus simple c'est d'utiliser openfine c'est ce que nous avons en fait ajouté alors en fait headfine justement c'est elle que je vais utiliser là open openfine donc c'est une librairie qui va me permettre de faciliter la communication avec d'autres services d'une manière déclarative c'est à dire quoi c'est que je vais utiliser donc openfine et après c'est openfine qui va communiquer avec ces microservices là et la communication se fait via rest ici donc la communication se fait via rest donc autrement dit headopenfine qu'est-ce qu'il me permet il va me permettre de faire quelque chose comme spring data donc spring data il est fait pour accéder aux bases de données il me fournit une interface build repository qui me permet de faire ça et c'est fidérité de gpa repository pour ça me règle le problème alors maintenant on va chercher la même chose on va chercher un moyen qui me permet de créer une autre interface qui permet d'accéder aux produits mais sauf que les produits ne sont pas dans la base de données ils sont dans un autre microservice alors justement c'est ce que openfine va essayer de régler alors comment c'est très simple alors je vais créer une interface que je vais appeler customer service client l'interface c'est posant donc c'est une interface que je vais utiliser pour accéder aux clients alors à chaque fois que j'ai besoin de récupérer un client ou bien la liste des clients ou bien chercher des clients etc tout simplement je vais le faire à travers cette interface alors pour que ce soit une interface basée sur find donc vous allez utiliser la notation donc find client et vous allez utiliser name comment il s'appelle notre microservice c'est customer service c'est comme si vous êtes en train de dire à openfine tiens cette interface là je vais l'utiliser pour accéder à un microservice qui s'appelle customer service alors automatiquement alors automatiquement openfine il utilise il va communiquer avec le service d'enregistrement à chaque fois si vous lui demandez je veux appeler le service par exemple il va récupérer l'adresse IP et le port et après il va envoyer une requête vers ce service là bon ça c'est quelque chose c'est normal parce que sinon je serais amené à connaître l'adresse IP et le port où se trouve le microservice mais moi je n'ai pas besoin j'ai besoin d'utiliser tout simplement le service d'enregistrement alors c'est donc je spécifie le nom du service et après je déclare les méthodes alors supposant j'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter un customer je veux parce qu'en fait pour moi quand je vais consulter la facture j'ai besoin de récupérer les informations sur le client de cette facture alors qu'est-ce que je vais faire donc il suffit de créer une méthode que je vais appeler findCustomerById alors le nom de la méthode n'est pas important ici c'est-à-dire vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais par contre vous allez ajouter une méthode ici getMapping ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes juste en train de lui dire quand j'appelle la méthode findCustomerById de cette interface envoie-moi une requête HTTP envoie-moi une requête HTTP vers un service un micro-service qui s'appelle quoi CustomerService envoie-moi une requête HTTP avec quelle méthode get le path c'est slash customers alors ça on le sait maintenant pour récupérer normalement un customer dans l'autre service il suffit de lui envoyer une requête HTTP customer slash ID alors si vous voulez utiliser des projections vous ajoutez projection parce que dans CustomerService nous avons créé des projections d'accord mais maintenant qu'est-ce qu'il faut indiquer il faut indiquer juste que ce ID que je vais spécifier là ça représente le ID que j'ai dans le path ici bon c'est pour cela qu'on va encore utiliser path variable alors path variable c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que c'est comme si vous lui dites quand j'appelle la méthode fund customer by add ici je te donne l'ID alors ce ID que je te donne ici c'est lui que tu vas mettre ici c'est le binding on va faire le lien avec le path et vous venez d'avoir quelque chose qui est à peu près équivalent à Spring Data vous voyez donc Spring Data il vous permet d'accéder aux bases de données c'est juste il faut créer des interfaces pour produire les projets de données mais là vous êtes en train de faire une interface qui va vous permettre de communiquer avec un autre microservice d'une manière déclarative 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 ça veut dire j'ai besoin juste de déclarer une interface je déclare les méthodes que je veux appeler et après lui il va faire le travail mais on peut le faire si vous voulez le faire d'une manière programmatique vous allez écrire beaucoup de codes parce qu'en fait pour envoyer une requête il faut déjà faire beaucoup de travail alors maintenant dans Spring Cloud il vous fournit la possibilité de faire d'une manière très simple je fais la même chose pour Inventory Service pourquoi ? parce que pour par exemple consulter la facture j'ai besoin de récupérer la liste des produits j'ai besoin de récupérer la liste des produits dans le microservice Inventory Service donc je vais créer une interface que je vais appeler Inventory Service avec FinClient et là qu'est-ce que sont les méthodes j'ai besoin d'une méthode find product by ID alors là il n'y a pas de problème donc je donne le ID et je récupère le produit il y a encore de l'espace mémoire c'est bon ? alors mais après j'ai besoin par exemple si pour exemple vous voulez ajouter une méthode find all par exemple vous voulez consulter tous les produits c'est-à-dire alors qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez étudier find all qui va retourner qu'est-ce qu'il va retourner ? il va retourner normalement si vous regardez dans Spring Data quand vous mettez find all quand vous vous appelez slash slash products alors qu'est-ce qu'il vous retourne ? il ne vous retourne pas une liste il vous retourne une page c'est ce qu'on appelle pitch model c'est une page qui contient content qui contient des produits n'est-ce pas ? alors maintenant tout à l'heure si vous vous rappelez j'ai ajouté une dépendance et de la dépendance A-T-O-A-S alors cette dépendance-là elle me fournit un ensemble de classes qui me permettent de récupérer de dissérialiser facilement les données qui sont fournies en page model alors comme c'est un page model c'est-à-dire c'est une page que je récupère je vais utiliser une classe qui s'appelle page page model de quoi ? de product parce que je sais que c'est comme si je suis en train de lui dire on voit une requête HTTP tu récupères les données JSON et ces données JSON tu vas me les stocker dans un objet de type pitch model de product alors qu'ici je lui demande on voit la requête HTTP vers ce service-là tu récupères les données JSON et tu vas me les stocker dans un objet de type product là on dissérialise dans un objet de type product et là on dissérialise dans un objet de type pitch model et on aurait réglé le problème vous voyez donc j'ai pris beaucoup de temps à vous expliquer ça parce que c'est juste pour vous dire parce que d'habitude nous avons l'habitude d'utiliser ça les interfaces Spring Data les interfaces Spring Data pour communiquer avec la base de données maintenant on va utiliser deux choses Spring Data c'est pour communiquer avec la base de données locales et Open Find Find Client c'est pour communiquer avec des données qui se trouvent dans d'autres microservices donc techniquement parlant on a réglé le problème c'est à dire de communication alors maintenant comment on va exploiter ça alors maintenant supposons dans le microservice je veux créer un REST contrôleur qui me permet de consulter une facture comme ça regardez je veux par exemple quand j'écris slash beans slash full slash 1 c'est à dire je veux en fait on va dire je veux le détail c'est à dire la facture complète et quand je mets 1 c'est à dire je veux consulter la facture 1 qu'est-ce qu'il va me donner il va me retourner le ID de la facture il va me retourner la date de la facture jusqu'à l'époque de produit parce que ça se trouve dans le et après il va me retourner product items mais dans product items je voudrais qu'il me retourne une liste qui contient des produits mais ici j'ai ID produit le ID du produit j'ai le prix j'ai la quantité mais ces données-là les données normalement que j'ai ici ils me proviennent d'où ? il me provient de la base de données de facturation mais ces données-là elles me proviennent d'où ? elles me proviennent des microservices parce que le prix et la quantité se trouvent dans le service product et ces informations sur custom up elles me proviennent de quel service ? customer service donc vous voyez et donc ici je consulte des données cette fois-ci les données que vous voyez là elles ne me proviennent pas de la même base de données elles me proviennent des bases de données distribuées ça c'est un peu ce qu'on veut faire alors pour faire ça on va créer un bill rest controller donc c'est un rest controller et après je vais injecter les interfaces alors ce qui est intéressant pour accéder c'est-à-dire avec bill repository je peux accéder à toutes les informations de facturation qui se trouve dans la base de données avec product item repository je peux accéder product items qui se trouve dans la base de données mais customer service client c'est quoi ça ? c'est ça ? c'est un find client donc customer service client et inventory service client il me permet de communiquer avec un autre micro service donc c'est-à-dire techniquement parlant j'ai déjà réglé le problème il suffit d'injecter les interfaces ça c'est spring data ça c'est spring data ça c'est ça c'est spring data ça également c'est spring data et là c'est c'est find client c'est-à-dire c'est rest normalement je suis en train de communiquer avec d'autres microservices alors voilà donc je crée une méthode get bill il va me retourner un objet facture et dans cet objet pour accéder à cette méthode je vais utiliser slash bill slash full slash id alors je lui donne le id en tant que patte variable et maintenant ce que je vais faire je vais utiliser bill repository point find by id point get ça on sait le faire alors quand vous utilisez get get by id qu'est-ce qu'il vous retourne il vous retourne un objet facture qui c'est trop dans la base de données mais si vous regardez la classe build que nous avons créé qu'est-ce qu'il contient il contient le id il va me retourner le id il va me retourner la date il n'y a pas de problème parce qu'ils sont persistants il va me retourner quoi customer id c'est-à-dire je connais le customer id je connais je connais en fait la date et le id mais par contre il ne va pas me retourner en fait et après il va me retourner la collection la collection de product items c'est une collection de product items donc il va me retourner ça ok mais par contre dans la collection de product items qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir donc le id je vais avoir le product id la quantité et le prix alors maintenant moi ce que je veux dans ma facture je veux le détail j'ai besoin mais par contre l'objet c'est un objet c'est un objet il est transient ça veut dire quoi s'il vous retourne la facture l'objet customer il va rester nul c'est un objet qui se trouve dans la classe mais il n'est pas représenté dans la base de données donc il va rester nul la même chose ici dans product item vous avez ici un objet de type product ici qui est également transient c'est à dire il est dans la classe mais il n'est pas dans la base de données ça veut dire il va me retourner nul maintenant j'ai besoin de le remplir je vais le compléter comment ? en faisant appel à find client donc c'est ce que je vais faire ici donc vous voyez je récupère bill et maintenant je vais compléter le détail de customer donc vous voyez le détail de customer qui est nul bill.setCustomer égal à quoi ? je vais le récupérer où ? avec customer service client j'ai la méthode findCustomerById je lui donne tout simplement bill la facture que j'ai récupérée parce que je sais que bill contient customer id et je lui donne getCustomer id donc je récupère donc le client et je le stocke ici et je fais la même chose pour les product items je vais utiliser 7 product items donc c'est product item repository product item repository findByBillId parce que tout ça je l'ai ici si vous rappelez alors dans cette interface là j'ai une méthode que j'ai appelée findByBillId donc SpringData je lui donne bill.id qu'est-ce qu'il me retourne ? la liste des product items alors tout ça pourquoi ? parce que ici donc j'ai utilisé donc oui c'est ça donc c'est exactement ce que je voulais donc je récupère la même chose ici et après donc maintenant j'ai la liste des product items j'ai customer mais dans chaque product item il me faut le détail du produit alors qu'est-ce que je vais faire ? donc je vais utiliser bill.getProductItems for each pour chaque product item je vais utiliser productItem.setProduct maintenant le produit parce que comme je disais donc productItem c'est un objet c'est un objet vous voyez ici c'est un objet qui contient un attribut product mais comme vous le récupérez à partir de la base de données parce qu'il est en usine donc il va rester nul et maintenant je vais le remplir je vais le remplir avec des données qui me proviennent d'un autre micro-service c'est ce que je vais faire ici donc je vais utiliser donc un for each et après je vais définir le produit avec la valeur inventoryServiceClient findProductById et après donc c'est productItem.getProductId donc ici si je retourne la facture j'aurai quelque chose de compliqué comme ça alors qu'est-ce que j'ai ici ? donc j'ai les informations productItems bon ça c'est quelque chose que j'ai mais par contre dans productItems normalement le product ce produit-là il me provient d'où ? il me provient du service donc c'est lui que j'ai récupéré à partir d'un service d'histoire la même chose ici Customer le détail de Customer j'ai CustomerId dans la base de données mais le détail il me provient d'un autre bon c'est ça la même chose ici pour ProductItem j'ai ProductId dans la base de données dans la base de données mais le détail il me provient du microservice c'est à peu près le principe que vous voyez là et quand on regarde donc la table par exemple dans le microservice vous allez avoir deux tables donc si vous regardez les factures vous allez avoir la facture la date et CustomerId c'est ce que j'ai dans la base de données ici donc pour les Products donc ProductItems j'ai ID le prix ProductId la quantité et quelle facture et voilà alors ça c'est l'idée principale que nous allons utiliser pour faire communiquer les microservices donc si je reviens maintenant à l'exemple donc je répète bon la dernière fois donc la dernière fois nous avons travaillé ça nous avons créé CustomerService ensuite nous avons créé InventoryService et après nous avons créé la Gateway et après nous avons utilisé la Gateway avec EurekaService et on a testé ça marche c'est pas de problème alors maintenant vous allez ajouter ça le cinquième donc nous allons ajouter ici le cinquième alors il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir pour le moment parce que quand vous utilisez la communication ici c'est quoi ici vous utilisez OpenFire c'est à dire la communication reste n'est ce pas ici mais quand vous utilisez OpenFire il communique avec le service d'enregistrement parce que pour moi qu'est-ce que je lui donne je lui donne que le nom du micro service donc il communique et si vous avez plusieurs instances c'est à dire supposons que CustomerService il y a plusieurs instances qui sont démarrées il utilise automatiquement l'équilibrage de charge donc le système d'équilibrage de charge il est utilisé ça veut dire que OpenFire il est basé sur un système d'équilibrage de charge qui s'appelle qu'il faut connaître également qui s'appelle Ribbon Ribbon si vous voulez c'est ce qui est fourni par Spring Cloud pour gérer l'équilibrage de charge mais ici vous ne l'avez pas utilisé il est utilisé implicitement c'est à dire OpenFire qui utilise Ribbon pour faire ce travail d'équilibrage de charge donc ça c'est juste une information importante à connaître oui oui c'est à dire quoi en fait parce que supposons je suis dans cette situation Customer Service j'ai une instance j'ai une autre instance Customer Service qui est enregistrée également parce que nous avons dit quand il y a un problème de monter en charge quand il y a un problème de monter en charge il faut démarrer plusieurs instances donc ça veut dire que ici quand vous lui dites accède moi au service Customer Service est-ce qu'il va appeler cette instance ou bien l'autre instance bon il va utiliser le système Ribbon qui va lui permettre d'appeler l'instance la moins chargée c'est à dire il va c'est à dire utiliser les instances à tour de rôle c'est pour régler le problème de charge c'est bon ? alors voilà donc ça c'est la partie concernant cette partie là alors maintenant il va falloir travailler tout ça c'est à dire c'est à dire c'est à dire